on a tous besoin d'amour on est fait pour ça on a été créé pour ça on a été créé pour être aimé et on a été créé pour aimer tu le sais ça ? c'est pour ça que chacun d'entre nous on a un vif désir un vif besoin d'être aimé et d'aimer aussi Amen on cherche mon message vous allez prendre Ephésiens chapitre 3 verset 14 et le titre de mon message c'est la plus grande puissance de Dieu c'est l'amour j'allais dire que la plus grande puissance dans tout l'univers dans toute la création c'est pas la bombe atomique c'est l'amour de Dieu Amen bien souvent nous voulons être des hommes et des femmes de puissance mais si nous n'avons pas d'amour nous n'avons rien nous ne faisons que du bruit et Dieu a prévu que nous soyons ces hommes et ces femmes de puissance ces hommes et ces femmes qui sont remplis d'amour qui sont remplis de compassion qui sont remplis de sécurité qui sont remplis de paix ces hommes et ces femmes qui débordent d'amour qui débordent de vie et je crois que les chrétiens devraient être les personnes les plus débordantes de vie les plus débordantes d'amour Amen Ephésiens chapitre 3 verset 14 dit à cause de cela je fléchis les genoux devant le père de quel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre c'est intéressant que le Seigneur mette l'emphase sur toute famille afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre homme ou dans votre femme intérieure que tout le monde se sente concerné ce matin en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi afin qu'étant enraciné où ça ? dans l'amour donc c'est vrai que je veux être un homme de foi et peut-être que toi tu veux être un homme de foi tu veux être une femme de foi mais le truc c'est qu'il faut que cet homme de foi cette femme de foi soit enraciné où ? dans l'amour de Dieu ça c'est la base de tout c'est le B.A.B. en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour qu'est-ce qui va se passer quand je suis fondé dans l'amour vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur la longueur la profondeur et la hauteur est connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu waouh déjà là j'en ai assez là je peux rentrer à la maison connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance et nous les êtres humains on est tellement intelligents on connaît tellement de choses qu'on oublie parfois l'essentiel ce qui va surpasser toute connaissance toute science c'est connaître l'amour de Christ connaître à quel point Dieu m'a aimé connaître le royaume auquel j'appartiens connaître ses fondements connaître ses lois Amen et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis de toute jusqu'à toute la plénitude de Dieu or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous on parle de quelle puissance ? de l'amour de Dieu or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons donc comment je vais recevoir infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense est-ce que quelqu'un a une idée ce matin ? Amen Lorsque je laisse cet amour cette puissance qui bouillonne en moi cette puissance qui veut sortir de moi et pas seulement de moi mais de toi aussi il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui bouillonne alors peut-être que certains d'entre vous n'êtes pas conscients de ce qui bouillonne à l'intérieur de vous ce qui bouillonne à l'intérieur de vous c'est l'amour de Dieu et peut-être qu'on s'est laissé endormir par les soucis de la vie on s'est laissé endormir par les mauvaises expériences on s'est laissé endormir par nos faiblesses par nos échecs par nos anciens péchés et tout cela crée et tout cela crée un voile qui nous empêche de voir bouillonner cet amour que Dieu a mis dans le cœur de chaque chrétien de chaque chrétienne et on est tellement focalisé sur ce voile on est tellement focalisé sur ce qui cache cet amour de Dieu qui bouillonne que cet amour ne peut pas jaillir de nous et cet amour ne peut pas faire au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer il y a quelque chose que Dieu a mis en toi quelque chose de fort qui veut s'exprimer il y a un rêve qui bouillonne en toi que Dieu veut laisser sortir veut faire sortir mais bien souvent nous sommes tellement concentrés sur nos échecs sur notre vie présente sur nos légères afflictions du moment parce que je parle à quelqu'un ce matin qu'on oublie ce que Dieu a mis en nous qu'on oublie cet amour cette puissance de Dieu qui est en nous et qui veut sortir qui veut s'exprimer dis Dieu a mis quelque chose de fort en moi dis-le et ce quelque chose de fort veut sortir et je décide aujourd'hui de retirer tout ce qui empêche cet amour qui bouillonne en moi de s'exprimer et de faire l'oeuvre de Dieu Amen Bon ben c'est fini on peut je crois que personne ne peut avancer au-delà tu peux connaître beaucoup de choses mais tu ne peux jamais avancer au-delà de la réalisation et de la révélation de l'amour de Dieu pour toi je crois que le plus grand obstacle à la vie chrétienne c'est le fait que nous ne réalisons pas à quel point Dieu nous aime Hello Ah on est d'accord pour que Dieu aime mon frère ma soeur ma tante et puis je ne sais pas quoi mais lorsqu'il s'agit de nous alors là il y a un problème lorsqu'il s'agit de nous on croit qu'on ne mérite pas et c'est vrai qu'on ne mérite rien au départ au départ on ne mérite rien mais qui est-ce qui nous a rendu digne merci qui est-ce qui nous a rendu juste est-ce que c'est nous est-ce que c'est à force de faire des bonnes oeuvres qu'on va devenir juste devant Dieu je vais faire je vais faire une expérience j'aime bien faire cette expérience de temps en temps je le fais au moins une fois par an quand il y a de prises calices alors je vais vous poser une question mais vous ne copiez pas sur le voisin ok et vous allez répondre de façon spontanée que ceux qui sont sûrs et certains alors écoutez bien ce que je dis que ceux qui sont sûrs et certains d'être juste lèvent la main bien haut on ne copie pas sur son voisin et il n'y a pas de truc moitié c'est voilà soit on est juste soit on n'est pas juste ok on a un problème dans cette église alors dimanche prochain tous les injustes vous allez vous mettre de ce côté là et tous les justes de ce côté là comme ça on va savoir à qui on a affaire un peu la religion essaye de te faire gagner la faveur de Dieu par tes oeuvres l'amour de Dieu te donne sa justice il nous a rendu juste non pas par rapport à ce que nous avons fait ou pas fait mais nous sommes juste par rapport à ce que qui a fait Jésus et le prix a été énorme c'est un prix qu'aucun homme aucune femme aucune personne dans cette scène ne pouvait payer donc la prochaine fois que je pose cette question qui est juste lève ta main bien haut et en levant ta main bien haut tu es en train de glorifier ce que Dieu a fait sur la croix pour toi tu es en train de dire que Dieu m'a tellement aimé qu'il a envoyé son fils unique afin que je devienne juste Dieu m'a rendu juste Dieu m'a t'aimé pour que Dieu pour que Dieu et que Dieu n'a pas de mouriger que Dieu et tu es en train de mourir et peu Sous-titrage ST' 501 ... 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 fichu. Les rêves que j'avais pour Marie, ça y est, c'est terminé. Dieu aurait pu dire ça. Les rêves que j'avais pour Claude, ça y est, c'est fini, c'est terminé parce que Adam et Ève, ils ont péché. Est-ce que Dieu a dit ça ? Non, Dieu n'a pas changé d'avis. Donc après, il y a eu le péché, il y a eu les conséquences du péché, mais malgré les conséquences du péché, et peut-être que tu es né dans une famille où les gens étaient dysfonctionnels et tout ça, c'était le résultat du péché. Peut-être qu'il y en a même qui sont issus d'un viol, et ça, c'était aussi le résultat du péché, mais Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu n'a pas changé d'avis sur le fait qu'il t'a désiré, le fait qu'il a mis en toi quelque chose de fort qui va bénir ta génération, qui va changer ton monde. Dieu n'a pas changé d'avis. Et il t'a tellement aimé qu'il a dit, ok, je vais faire quelque chose de fou, qui va te donner l'assurance, qui va te donner la capacité, qui va te donner l'énergie d'accomplir le plan initial que j'ai pour toi. Je vais te donner Jésus, qui va mourir à ta place pour tous les péchés que tu as faits, même ceux que tu n'as pas encore fait, afin que le plan que j'ai pour toi, tu puisses l'accomplir parfaitement, afin que cet amour que j'ai mis en toi, tu puisses le déverser sur ce monde, complètement, sans aucun obstacle. Dieu t'a désiré, Dieu t'a voulu, Dieu t'a attendu. Et Dieu compte sur toi. Amen. Alors, je n'ai pas du tout prêché le message que j'ai prévu. J'avais 11 pages de notes. à la poubelle. Mais vous savez, le seul péché, le seul péché qui va conduire les hommes et les femmes en enfer, vous savez c'est quoi ? C'est de ne pas avoir cru en l'amour de Dieu pour eux. Vous vous rappelez de ces deux brigands qui étaient sur la croix ? L'un à la droite de Jésus il y en a un qui a maudit Jésus. Il a dit, ouais, si tu étais le fils de Dieu, machin, etc., pourquoi tu ne descends pas de la croix ? Et l'autre qui a dit, mais tu dis n'importe quoi. Ne réalises-tu pas que ce que nous avons, c'est ce que nous payons ? Mais lui, c'est un sang innocent. Et quelque part, ce deuxième brigand a reconnu l'amour de Dieu. Il était aux premières loges. Enfin, les deux étaient aux premières loges. Il y en a un qui a reconnu, l'autre qui n'a pas reconnu. Ces deux hommes étaient aux premières loges, au plus près de la manifestation de l'amour de Dieu pour eux. Il y en a un qui est complètement passé à côté, qui a été directement en enfer. Il a maudit l'amour de Dieu. Il a méprisé la manifestation de l'amour de Dieu. Et c'est ce qui l'a conduit en enfer. mais l'autre, il a ouvert les yeux, il a vu à quel point Dieu l'a aimé. Il a dit, moi, ce que j'ai, je le mérite, mais toi. il a crié au cœur du Fils de Dieu. Et Jésus, est-ce qu'il a dit, non, mon gars, il faut que tu fasses trois écoles bibliques avant. D'abord, il faut que tu sois baptisé d'eau. Donc, tu t'arranges pour demander à quelqu'un de te baptiser d'eau. Il faut que tu ailles dans telle église. Est-ce que Jésus a dit ça ? Il a dit, non, aujourd'hui même, parce que tu as cru à la manifestation de mon amour. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume des dieux. Amen. La seule chose qui t'empêche d'accomplir la destinée que Dieu a pour toi, c'est le manque de révélation de l'amour de Dieu pour toi. La plus grande puissance de Dieu, c'est l'amour. La plus grande puissance du diable, c'est le mensonge. Et la plus grande puissance de l'homme, c'est le choix. Dieu te dit, je mets la vie et la mort devant toi. Choisis la vie. Je mets la vérité et le mensonge devant toi. Choisis la vérité. Amen. Je vais vous parler d'une femme. On va terminer. Si je peux avoir l'équipe de louanges, s'il vous plaît. Un pharisien, donc Luc, verset 36, chapitre 7, verset 36, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison des pharisiens, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Donc, imaginez la scène. Elle pleurait et bientôt lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis, les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignies de parfum. Donc, cette femme manifestait de l'adoration, de l'amour pour Jésus. Et un pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, donc il a jugé, si cet homme, en parlant de Jésus, était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une sale pécheresse. Jésus prit la parole. Et Jésus, est-ce qu'il savait ce qu'il pensait ? Bien sûr. Et il lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, lui répond Simon, comme s'il n'y avait pas des pensées bizarres dans sa tête. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Mais il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux la dette. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, celui je pense auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, donc il se tourne vers la femme auquel le pharisien avait émis un jugement, il dit, vois-tu cette femme ? Entre parenthèses, j'ai mis, vois-tu cette femme comme je la vois moi ? Vois-tu cette femme avec les yeux d'agapé ? Vois-tu cette femme avec les yeux d'amour avec lesquels je la vois ? Je suis rentré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle, elle les a mouillées de ses larmes et elle les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baisers, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur ma tête. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Pourquoi ses péchés ont été pardonnés ? Parce qu'elle a beaucoup aimé. et j'aime à penser, je me suis posé la question mais je me suis dit mais d'où elle vient cette femme pécheresse ? Je ne t'ai jamais posé la question ? Et pourquoi elle a aimé Jésus autant ? Au point de mettre en risque même sa réputation. Imagine par exemple quelqu'un vient et puis commence à verser de l'huile sur la tête d'un des membres de l'église je ne peux pas mettre personne et elle commence à se mettre entre parenthèses dans ce spectacle. Mais elle peut lui importer à cette femme. Elle avait tellement aimé, elle avait tellement réalisé qu'elle avait été aimée, qu'elle voulait exprimer en retour la manifestation et la gratitude de ce qu'elle avait reçu. Et je me suis posé la question cette femme n'était pas malade parce que si elle avait été malade par exemple aveugle, boiteuse on aurait pu penser bon ben elle a entendu Jésus qui guérissait les malades. Donc elle s'est dit moi je vais être guéri aussi comme cette femme qui a touché Jésus et qui a été guéri. Mais cette femme avait entendu quelque chose elle avait entendu que Jésus pardonnait les péchés. Et comment elle avait pu entendre ça ? Vous vous rappelez de la femme adultère ? De cette femme adultère qui avait été amenée par tous les hypocrites du village et l'ont jetée aux pieds de Jésus et ils ont dit voilà Jésus cette femme a été surprise en plein grand délit d'adultère qu'est-ce que tu dis ? Notre loi dit de la lapider qu'est-ce que tu dis toi ? Et Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Jésus s'est baissé et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a écrit quelque chose par terre. Et est-ce que cette femme pécheresse qui est venue dans la maison de Simon ? Peut-être que cette femme était là quand cette femme adultère a été amenée ? Peut-être qu'elle a vu Jésus écrire quelque chose par terre ? Peut-être même qu'elle a entendu Jésus dire que celui qui n'a jamais péché qui n'a pas de péché jette la première pierre ? Peut-être qu'elle a vu même les yeux remplis d'amour envers cette femme lorsque Jésus lui a dit moi non plus je ne te condamne pas. Et peut-être qu'elle a été saisie par cet amour qui dit moi aussi je peux être pardonné de ses péchés. Et alors que tout le monde se concentrait sur ce que Jésus avait écrit par terre qui est-ce qui veut savoir ce que Jésus a écrit par terre ? Levez la main. Moi personnellement je m'en fiche de ce que Jésus a écrit par terre. Mais le point c'est que Jésus s'est baissé. Il s'est baissé vers cette femme. Il s'est baissé à la hauteur de cette femme. Il s'est baissé dans un endroit où cette femme était une rien du tout. Il s'est mis à sa hauteur comme pourquoi ? Par amour pour elle. Et cette femme pécheresse a réalisé l'amour de Dieu. Et peut-être que cette femme pécheresse c'était elle. Même à qui le Seigneur ? Je ne sais pas la Bible n'est pas assez claire pour le dire. Mais j'aimerais penser que cette femme pécheresse à qui Jésus dit va et ne pêche plus et cette femme qui est revenue avec un vase de parfum qui a voulu adorer Dieu publiquement parce que Jésus lui avait pardonné publiquement. cette femme cette femme a réalisé qu'elle a tellement été aimée alors qu'elle avait été tellement jugée. Et aujourd'hui encore on raconte l'histoire de cette femme. Je crois que Dieu avait pensé cette femme avant la fondation du monde. Dieu avait vu tous les jours de sa vie. Dieu avait vu ses péchés et ses faiblesses mais il y avait quelque chose de fort qui devait se manifester à travers cette femme au point où aujourd'hui on raconte encore son histoire. Levez-vous dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il aime comme un oeuvre quand je suis comme un âme prisé sous la puissance de sa mise et corde. Quand tout à coup apparaît sa voix sa majesté qui dissipe toutes mes douleurs et je vois la grandeur de sa beauté et l'ampleur de son amour douleurs et je vois